Il n'y avait plus d'ouest ni d'est, il n'y avait que la musique. Un nouvel espace immense s'ouvrait, où tu pouvais faire de la musique et organiser des soirées. Le fait que c'était illégal allait être soi. Personne ne se posait la question. À ce moment-là, on a pris conscience qu'un phénomène nouveau émergeait, qu'il se passait des choses incroyables. Et c'est pour ça qu'on faisait la fête. Il y avait de nouvelles drogues, une nouvelle musique et de nouveaux endroits où on pouvait expérimenter tout ça. À l'est comme à l'ouest. Je crois que Berlin est la seule ville où la réunification a eu lieu des décennies plus tôt que dans le reste de l'Allemagne. Du moins dans le microcosme de la musique électronique ou techno. Il y avait des jeunes de l'est et de l'ouest. C'était une véritable coproduction. La techno était la musique de notre nouvelle vie. A la fin des années 80, Berlin-Ouest attire les aventuriers, les marginaux, les musiciens et les artistes. Tous viennent chercher un espace de liberté dans les milieux underground. Je suis arrivée à Berlin en 87. J'avais prévu de rester deux semaines. Je suis tout de suite tombée amoureuse de cette ville et je n'en suis plus partie. Je venais de New York. La particularité de Berlin à l'époque, c'est qu'on avait l'impression que le temps s'était arrêté. Le rythme de vie était beaucoup plus lent que partout ailleurs. On était au cœur de la RDA, un îlot entouré de soldats. Avec la présence des troupes de l'ouest et de l'est, le spectre de la guerre froide planait en permanence sur cette ville. Avec le recul, je me dis que Berlin-Ouest était le point de ralliement d'une bande de provinciaux qui avaient de grands idéaux pour changer le monde. La plupart étaient des ratés, comme partout à Berlin. Des gens qui se disaient écrivains, scénaristes ou musiciens et qui en fait passaient la nuit à traîner et à se faire des lignes de speed. Personne ne se doute encore que le mur vit ces dernières heures. Sur ces ruines va naître le premier mouvement culturel rassemblant la jeunesse de toute l'Allemagne. Il y avait une boîte dont la programmation correspondait à ce qu'on cherchait, de la musique abstraite sans conceptualisation. C'était le seul club du genre, un endroit illégal dans une cave. Le club UFO a ouvert ses portes avec un style bien à lui. Fin des années 80 à Berlin-Ouest, le milieu où l'on danse sur les rythmes mécaniques d'une nouvelle musique est encore très confidentiel. A l'Est aussi, une poignée de personnes écoutent le son underground sur la radio de l'Ouest, même si c'est interdit. Comme on pouvait difficilement arrêter les ondes hertiennes à la frontière, la radio occupait une place assez importante, de même que la télé. Surtout à Berlin, qui était partagée en quatre zones. Il y avait des stations géniales, comme AFN, BFBS... SFB et RIAS, on les écoutait toute la journée. La nuit, il y avait les émissions cool. On était scotchés. On s'imprégnait de ce son et on était heureux. Il y avait quelques émissions qui nous ouvraient sur le monde extérieur, en passant une musique qui était sûrement tout aussi inhabituelle et hors norme à l'Ouest. Le samedi soir, à partir de huit heures, la station publique pour jeunes, Radio 4U, passe une nouvelle musique électronique et dansante, l'Acid House. On suivait les émissions de Monica Dittel, qui a fréquenté très tôt le milieu de l'Acid House à Berlin, et qui a essayé de démocratiser cette musique en la passant sur les ondes. Quand tu arrivais à enregistrer un morceau sur toute sa durée, ou presque en entier, ta cassette valait de l'or, parce que tout le monde en voulait une copie. Je me souviens qu'à force d'écouter cette musique, j'ai pensé pour la première fois de ma vie qu'il fallait que je quitte la RDA. C'est vrai que pour beaucoup de gens, la musique a été un déclencheur. On savait tous que tôt ou tard, on partirait. On disait, c'est pas moi qui éteindrais la lumière. Ça voulait dire, je ne serais pas le dernier à partir d'ici. Les signes avant-coureurs sont à peine perceptibles. A la surprise générale, le gouvernement de la RDA donne le feu vert. Combien de temps les frontières sont-elles censées rester ouvertes ? Personne ne le sait encore. Le mur était tombé et c'était plutôt la pagaille. Donc, si on voulait passer à l'ouest, il fallait le faire cette nuit-là. On est arrivé sur la Bornholmerstrasse, une marée humaine à perte de vue. Au fond, loin derrière, il y avait le poste frontière. Alors, on a fait ce qu'on avait appris en boîte. On a joué des coudes. Et le 9 novembre, on était à l'ouest. Je me suis précipité chez VOM, World of Music. Un gigantesque magasin de disques que plus personne ne connaît. Il y avait des vinyles partout et on pouvait les écouter. On y a passé la journée. Le lendemain, après le boulot, je suis retourné directement à Berlin-Ouest pour trouver une platine. Volneugebauer m'a appelé et quand il m'a dit que le mur était tombé, j'ai fait « Mais oui, c'est ça ». Et puis, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Le 9 novembre, on a décidé de sortir de Berlin-Ouest dès le lendemain. Ma copine et moi, on s'est tout de suite dit « À l'oufau ». On va à l'oufau. On s'est retrouvé sur le cours Fürstendam et on est allé à l'oufau. Et on a fait la fête toute la nuit. Sous-titrage MFP. Au début, les gens ne nous croyaient pas quand on leur disait qu'on venait de Berlin-Est. Parfois, il fallait leur montrer notre carte d'identité pour le prouver. Mais on s'en fichait. Ce n'était pas marqué sur nos fronts qu'on était de l'Est. À l'entrée, il y avait des gens qu'on n'avait jamais vus auparavant. Ils disaient qu'ils venaient de Berlin-Est. Et on se demandait ce qu'on devait faire. S'il fallait les laisser entrer ou pas. En voyant leur trabant, leur jean usé et leur drôle de coupe de cheveux, j'ai pensé... Non mais c'est quoi ce délire ? Mais c'était juste la première impression. On a vite fait connaissance. Les gens demandaient, tu viens d'où ? De l'Est ou de l'Ouest ? Il fallait clarifier les choses, mais sans plus. Sur le coup, on était surpris. Il y avait un mur et derrière, les gens connaissaient quand même la même musique que nous. Puis ça fait Tilt, la radio, Monica Dieter. On s'est rendu compte qu'on écoutait la même émission, donc forcément, on connaissait la même musique. On pouvait en parler d'égal à égal. Mes amis et moi, on restait assis au bar et on observait les autres. On ne se sentait pas vraiment à l'aise, mais on trouvait ça excitant. On n'arrivait plus à partir. On y retournait tout le temps. Puis un soir, on s'est jeté à l'eau et très vite, on s'est demandé pourquoi on n'arrêtait plus de danser. Quand les premiers jeunes de l'Est sont arrivés, ils faisaient une de ses têtes, ils ouvraient grand les yeux. Ce n'est pas possible que ça se passe comme ça ici, qu'on puisse être aussi libres. Et nous, on avait la banane. On était super heureux. On ne savait pas pourquoi. On ne prenait rien à part une coupe de mousse au bar. On ne comprenait pas ce qui se passait. L'obscurité, la musique à fond, un son complètement différent. Ce n'était pas juste une discothèque, c'était vraiment autre chose. Les disques viennent de Chicago, Détroit, Sheffield, Gans. Dans une ville rock comme Berlin, la techno est encore une musique d'initié. Au début, je me demandais toujours quand le morceau allait se terminer. Mais en dansant dessus, je comprenais qu'il n'y avait que comme ça que ça pouvait fonctionner. On sentait qu'on créait une énergie collective, un champ énergétique. Ce qui était intéressant dans cette musique, c'est qu'il n'y avait pas de paroles. Tout était axé sur le rythme. A l'époque, 90% des disques techno étaient instrumentaux. On n'entendait pratiquement pas de voix. Il n'y avait rien à comprendre. En RDA, la musique devait toujours avoir un message politique ou bien c'était des chansons banales. Avec la techno, c'était tout le contraire. Une fois que ça a vraiment décollé, on ne pouvait plus écouter d'autres musiques sans la trouver totalement ringarde. Pour moi, la techno est la suite logique du punk, avec des moyens techniques. Le sentiment de se rassembler et de danser pendant 20 heures d'affilée en étant porté par la musique, c'était quelque chose de différent de tout ce qui avait existé jusque-là. Et le fait que c'était justement la chute du mur qui donnait naissance à un nouveau genre musical, c'était vraiment extraordinaire pour la plupart d'entre nous. Pas de voix, presque pas de mélodie, mais des sonorités électroniques totalement inédites. La techno dégage une promesse de liberté qui fait écho à la chute du mur. Chacun peut se créer son propre univers. À la fin des années 80, une nouvelle créativité voit le jour. Avec des samples faits maison, on pouvait produire des sons complètement différents. L'idée au début, c'était de sortir les machines de leur contexte pour créer une musique futuriste. La techno est arrivée parce que c'était moins cher et plus simple à produire. Si ça avait été juste plus simple, ça n'aurait pas marché. Il fallait aussi que ce soit moins cher. Avec un ordinateur de type C64 ou Atari, équipé d'une interface MIDI, on pouvait se faire un studio analogique pour un prix modique. Combien ça coûtait à l'époque ? 2 000, 3 000 marques. On a commencé avec du matos très basique. Une boîte à rythme TR808 ou 909. Puis on a évolué en s'achetant un sampler et une table de mixage de meilleure qualité. La plupart mixaient chez eux. Ils avaient un home studio. Faire de la techno, c'était expérimenté. Ensuite, il y avait ce côté industriel. La techno n'aurait pas pu venir de la campagne. C'était un mélange de musique urbaine, de funk adélique, de kraftwerk. Un mélange de musique blanche et noire, de disco et de toutes sortes de choses. En fait, il suffisait d'avoir une boîte à rythme TR909, un ou deux synthés dont on savait se servir, et un magnétophone pour pouvoir créer son propre morceau. Puis on le donnait à un label qui en faisait un disque, et assez vite, ça passait en club. Le mur tombe. Le pouvoir s'effondre à Berlin-Est. Dans le quartier de Miteux, il n'y a plus de loi. Nombre de bâtiments sont abandonnés. Nulle part, le sentiment d'une liberté sans borne n'est aussi fort que dans cette partie de la ville. On a eu du soleil d'avril à octobre. Donc tous les jours, on enfourchait notre vélo et on explorait une nouvelle rue. C'était trop génial. A chaque coin de rue, on pouvait trouver un espace qu'on n'avait pas encore repéré, et personne ne te surveillait. En général, on s'arrêtait dans une rue, et le soir, on observait les bâtiments qui n'étaient pas éclairés. Et s'il n'y avait pas de lumière pendant 3-4 jours, on ouvrait la porte. On squattait les bâtiments pour y faire la fête. Et ça ne bougeait pas que dans les squats. À Prenzlauer Berg, il y avait une fête dans un immeuble sur 3. Tu te baladais dans le quartier et partout, tu voyais des gens entrer là où il y avait de la musique. On organisait aussi souvent des soirées sur les toits. C'était une nouvelle liberté. Tout était possible. Si ça dérangeait quelqu'un, on trouvait toujours une solution. On s'arrangeait. Pas comme maintenant, où il suffit d'appeler pour que la police débarque. À Mitte, des gens m'ont demandé « Tu peux nous aider à forcer cette porte ? On veut voir si on peut installer une galerie. » On est allé chercher un pied de biche dans un magasin et on a ouvert la porte. Les flics étaient à côté. Ils n'ont pas bougé. Ils ont bien vu ce qui se passait, mais ils ont fermé les yeux. C'était un immense terrain de jeu. Berlin-Est était une ville encore endormie. Il n'y avait pas grand monde dans les rues. Et on avait parfois l'impression d'être seul au monde. L'Ouest n'était plus du tout intéressant. On voyait bien que c'était en perte de vitesse. À Berlin-Ouest, il n'y avait plus un mètre carré d'inexploités. Mais Berlin-Est offrait l'infrastructure nécessaire à ce mouvement. Tout le monde pouvait trouver son laboratoire ou son atelier, créer son espace du jour au lendemain. Il faut dire que les gens étaient assez gonflés. Ils ne demandaient pas l'autorisation. C'était hyper excitant. On montait par la fenêtre et avec une lampe de poche, on commençait par vérifier les raccordements électriques. Pénétrer dans ce genre d'endroit, c'était un peu comme une initiation. On organisait une soirée à l'improviste et le lendemain, on remballait. C'était magique. Chaque poste avait son importance, que ce soit au bar ou à l'entrée. Mais celui qu'on appelait le concierge avait la fonction la plus prestigieuse. C'était lui qui s'assurait en permanence que tout roule comme il fallait. Le long du mur, on trouve des usines désaffectées, des friches industrielles et un poste électrique aux abords directs de la Potsdamer Platz. En rentrant chez nous, on a découvert ce centre de distribution d'électricité et on a écarquillé les yeux. On avait vraiment l'impression que les ouvriers venaient de quitter les lieux avant d'avoir réglé je ne sais quoi, qu'ils avaient passé un dernier coup de fil et qu'ils étaient partis. Au sol, il y avait encore des manuels et plein d'autres choses. Il y avait une pièce qui était toute ronde. Je ne sais pas à quoi elle servait. Elle était remplie d'appareils bizarres avec des boutons partout. Visiblement, elle n'avait plus été utilisée depuis un bail. On se serait cru dans un film de science-fiction de la RDA. Une fois entrés dans le local, il était clair qu'il fallait se dépêcher d'en faire quelque chose. Parce que si ce n'était pas nous, d'autres s'en chargeraient. Et nous, on voulait à tout prix avoir cet espace. C'était formidable que l'Est s'effondre, que le mur tombe, que Berlin implose et explose. Les gens allaient dans des usines désaffectées pour danser sur une musique de dingue, faire des fêtes de malades. Une musique que personne ne comprenait. Parce que ça faisait juste... Avant, tous les clubs étaient à l'Ouest. Après, c'était à l'Est que ça se passait. On ne faisait pas la différence d'où venaient les gens. C'était l'anarchie dans la ville. Les gens pouvaient faire la fête comme ils voulaient. Il y avait un vrai sentiment de liberté. Il n'y avait plus de loi. Personne ne pouvait nous interdire quoi que ce soit. Par la suite, les clubs berlinois sont devenus le symbole de cette sous-culture qui a émergé sur les sites industriels en Friche et dans les usines désaffectées de la ville. C'est-à-dire que la sous-culture a été émergée. Il était presque impossible d'annoncer les lieux de nos soirées. En général, c'était des endroits dont on ne savait même pas à qui ils appartenaient. Même si la police est-allemande débarquait, elle n'avait aucune autorité. Il n'y avait plus de loi. La législation de la RDA n'était plus appliquée. Elle ne servait plus qu'à combattre la criminalité. Si tu organisais une fête illégale, il n'y avait pas de loi pour dire que tu n'en avais pas le droit. Il y avait la Rave Line. Mais on obtenait le numéro de téléphone que si on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. C'était encore très confidentiel. On était juste informés du point de rendez-vous, mais personne ne connaissait la destination finale. C'était toujours top secret. Et tout à coup, on se retrouvait, je ne sais pas, dans un bunker du Brandenbourg entièrement réaménagé. On se demandait toujours comment il faisait pour apporter tout le matériel. Nous, on y allait en bus. Toute la scène techno berlinoise tenait dans trois bus. On a atterri dans un bunker avec fumigène et stroboscope. C'était très excitant. Il n'y avait pas de toilette, ni de lavabo, ni de miroir. C'était super. Tu n'avais pas de quoi faire ni être maquillé. Tu pouvais être toi-même. La police des frontières a brusquement débarqué. Ils ont dit « Qu'est-ce que vous faites là ? C'est notre bunker. » On ne le savait même pas. On leur a montré un faux papier du Sénat comme quoi on était autorisés à faire la fête. Et ça a marché. Partout où on organisait nos soirées, on avait le sentiment que ça pouvait se terminer d'un moment à l'autre. Mais c'était le climat de l'époque. On ne savait vraiment pas ce que Berlin allait devenir. Tout était possible. C'était le Far West. La période qui a suivi la chute du mur, disons peut-être les douze premiers mois, on n'avait plus du tout l'impression d'être en Allemagne. C'était comme une faille dans la réalité. Le temps s'était plus ou moins arrêté. Une journée, c'était une année. Chaque jour, on engrangeait tellement d'émotions que le soir, en rentrant chez soi, on en avait mal à la tête. Je crois que j'ai rarement suivi autant l'actualité qu'au moment de la réunification. Il régnait une sorte d'optimisme naïf à l'époque. Mais j'ai commencé à déchanter quand l'union monétaire a provoqué autant d'enthousiasme qu'un but à la Coupe du monde de football. Ça ne m'intéressait pas. Bien sûr, il n'y avait plus qu'une seule et même monnaie. Ça faisait partie des étapes qui conduisaient à la réunification. Mais moi, à l'époque, j'étais surtout occupé à dénicher de nouveaux disques, à trouver ma musique et à me poser des questions sur mon avenir. J'avais l'impression de tout juste commencer à vivre. La RDA se convertit à l'économie de marché. Le 1er juillet 1990, l'union monétaire entre en vigueur. Les Allemands de l'Est changent leurs économies en marques de l'Ouest. Avec l'argent de l'Ouest qu'ils ont touché après l'union monétaire, certains ont entrepris le voyage dont ils rêvaient depuis toujours. la plupart n'avaient pas l'intention d'émigrer. Ils voulaient juste voir du pays, ni plus ni moins. Et les autres se sont achetés les meubles de leurs rêves. Soudain, on a vu les gens balancer leurs affaires par la fenêtre. Ils voulaient se débarrasser de leur vieille camelote et souvent tout se fouillit, s'entassait dans la rue. Du coup, plein d'Allemands de l'Ouest allaient à l'Est pour trouver ce dont ils avaient besoin pour leur club. Je crois que toutes les boîtes de nuit étaient entièrement aménagées avec du matériel d'occasion. Sauf peut-être les verres qui étaient neufs et encore, pas toujours. Bref, la déco des clubs berlinois, c'était en grande partie de la récup. A partir de l'été 1990, Berlin célèbre ses premières grandes rêves techno. Des soirées organisées par des berlinois de l'Est. On a lancé Technozyd parce qu'on était à la recherche d'un style de musique électronique plus hard. L'idée, c'était d'avoir un beat agressif, beaucoup d'écho et un maximum de sons synthétiques. C'est ce qui nous branchait. La musique était d'une qualité inédite. Je pense que le son berlinois est né dans les soirées Technozyd. Il y avait une ambiance qu'on ne connaissait pas encore à Berlin. C'était la combinaison de plusieurs éléments. D'abord, on s'est rendu compte que ça attirait beaucoup de monde. On annonçait une rave dans un endroit qui ne passait pas de techno normalement et 500 personnes répondaient à l'appel. C'était hallucinant qu'à Berlin, il y ait autant de gens qui écoutent cette musique de barge. Au début, pour lancer le mouvement, c'était indispensable. On avait besoin de tous ces jeunes déjantés de l'Est pour que ça marche. Je croisais des gens qui me disaient encore quelques semaines plus tôt que la musique électronique ne les branchait pas du tout, qu'ils ne voulaient même pas en entendre parler. Puis, je les voyais danser sur les enceintes. Mais tu n'écoutes pas de musique électronique. Non, mais là, c'est différent, c'est de la techno. Pour chaque Technozyd, je ramenais un camion entier de matos. Je montais des estrades, les murs étaient drapés de noir, il y avait des stroboscopes, des projecteurs de diapo. Tu étais plongé dans la musique et la fumée. Et puis, il y avait le stroboscope. Ça changeait tout quand les gens bougeaient. Tout le monde était heureux. De toute façon, on était toujours content. Tu pouvais danser comme tu voulais, où tu voulais. C'était génial. La liberté, quoi. Au printemps 1991, le Trésor ouvre ses portes dans la salle des coffres d'un ancien grand magasin. C'est le premier club berlinois avec une adresse fixe et des horaires réguliers. À la plus belle, la plus mémorable des soirées technozyd, j'ai fait la connaissance de deux berlinois de l'ouest. Un type aux cheveux blancs et un autre avec une coupe style pharaon. Ils s'appelaient Achim et Dimitri. Ils sont venus spontanément vers moi et m'ont demandé si je n'avais pas envie de monter un club avec eux. À 21 ans, on ne dit pas non à ce genre de proposition. On a trouvé le local et la première fois que j'y suis allé, j'ai su que ça marcherait, qu'on y ferait des soirées d'enfer. J'en étais convaincu. On y est allé, on a ouvert la porte, on est descendu dans les catacombes et à la lueur de nos briquets, on a aperçu l'énorme porte rouillée de la salle des coffres. Et là, pour nous, ça a été une évidence. Ça faisait sûrement 40 ans qu'il ne s'était plus rien passé dans cet endroit. Il n'y avait rien, ni eau, ni tout à l'égout, ni électricité, rien. Il fallait tout installer. En haut, on a ouvert une galerie en bonne et due forme. Mais en sous-sol, on a installé une salle expérimentale qu'on a appelée le trésor. On sentait qu'on lançait un nouveau phénomène. qu'il allait se passer quelque chose. Bien sûr, on était encore dans l'euphorie de la chute du mur. Le club se trouvait sous terre, à cheval entre Berlin Est et Berlin Ouest. Dans un espace totalement inédit comme celui-là, il n'y avait plus d'Ouest ni d'Est. Il n'y avait que la musique. un plafond bas qui sointe, du métal et des barreaux partout, une musique hard. Grâce à la configuration des lieux, les gens ont pu comprendre ce courant musical, même s'ils ne s'y intéressaient pas trop à la base. Avant, il y avait toujours des problèmes de tapage nocturne. Avec ces murs en béton, on savait qu'on ne gênait personne. On n'entendait rien de l'extérieur. Au trésor, tu pouvais être plus hard, jouer plus fort. C'était comme une boîte hermétique. en allant dans ce club, tu savais que ça déchirerait. C'était un chaudron de bonne humeur et de look aux couleurs fluos. C'était comme si le mur n'avait jamais existé. Tout fusionnait. Des homos, je n'en avais jamais vu à Berlin-Est. C'était la première fois que je rencontrais des gays et des lesbiennes. C'était très ouvert. Hooligans, ex-punk, banquiers, tout le monde se mélangeait pour faire la fête du vendredi au dimanche. Et le lundi, on retournait au travail, à la fac ou à Pôle emploi. Sur DT64, une station radio est-allemande, l'émission de techno animée par Maroucha fait un tabac. L'émission de Maroucha sur DT64 diffusait le son des clubs berlinois dans toute l'Allemagne de l'Est. Ça a été l'élément déclencheur du mouvement techno à l'Est. Je crois que pour beaucoup de jeunes Est-Allemands, il était important que cette émission ne passe pas sur une radio de l'Ouest, mais sur une radio de l'Est. Maroucha était une princesse qui faisait connaître la techno aux quatre coins du pays. Je me souviens que j'étais tout excité la première fois que j'ai mixé dans son émission. Elle avait ce côté festif et déjanté. En une heure d'émission, elle arrivait à transmettre l'ambiance qui régnait dans les clubs jusqu'au fin fond de la RDA. Aujourd'hui, Maroucha peut faire sourire, mais tout était comme ça à l'époque. Ils étaient tous jeunes et inexpérimentés et ils se sont jetés à l'eau. C'était notre modèle. C'est grâce à elle qu'on s'est dit maintenant on va créer notre propre club. On va l'aménager nous-mêmes en associant la déco et la musique. On veut propager ce son ici. Le mouvement techno se développe aussi à Mannheim, Francfort et Hambourg. Mais pour les jeunes de l'Est, cette nouvelle musique a une autre signification. Elle est la bande-son d'une époque plus libre et ne tarde pas à s'imposer partout, comme au club distillerie de Leipzig. C'est seulement après la chute du mur qu'on a découvert tous ces mouvements alternatifs et les modes de vie qui vont avec. Désormais, on était libre. On pouvait faire ce qu'on voulait, se réaliser et avoir ses propres idées. On se lançait sans savoir où ça nous mènerait. Et cette sensation de liberté en dansant sur une musique qui était très éloignée du grand public, c'était vraiment extraordinaire pour nous. Ils ouvraient une cave, ils installaient quelques enceintes, un stroboscope, un fumigène et ils faisaient la fête. J'ai vu ça dans toutes les régions d'Allemagne de l'Est, partout où j'allais. Certains sont allés à Berlin, ils se sont imprégnés de l'énergie du trésor ou de technotides et après, ils sont repartis chez eux pour créer des soirées avec leurs moyens. D'une semaine à l'autre, il y avait de plus en plus de monde. Du temps de l'ERDA, on allait bosser dans des entreprises pendant les vacances. On se souvenait bien comment ça se passait. Tout était grade et la mentalité par rapport au travail, c'était vraiment pourri. Et voilà que les locaux de ces entreprises étaient disponibles et qu'on pouvait y apporter de la vie. C'était toute une époque, ce club n'aurait pas pu voir le jour à un autre moment. En Allemagne de l'Ouest, la techno passait généralement dans certaines boîtes spécialisées. Ce type d'établissement existait aussi à l'Est, mais c'était avant tout un mouvement underground. A la distillerie, il y avait des gens qui venaient de Nuremberg, de Hambourg, de Kassel et d'ailleurs, mais jamais on s'est dit « ce sont des Allemands de l'Ouest, on ne veut pas avoir affaire à eux ». Au contraire, on voulait se rapprocher. On était heureux d'accueillir tout le monde, peu importe d'où les clients venaient. Ce qui comptait, c'était la musique. Quand je pense à la Love Parade de 91, j'en ai des frissons. On était heureux. C'était nouveau de danser dans la rue sur une musique aussi forte. La Love Parade était un rassemblement pour l'amour. Enfin, une manif pour et non pas contre quelque chose. J'avais envie d'y aller, ça m'intéressait. Et puis, il y avait de la techno. C'était positif. Les vitres tremblaient, les gens montaient sur les réverbères. On voyait beaucoup de corps dénudés et de fringues fluos. C'était l'invasion des aliens, du moins pour les passants. C'était un son qu'on entendait normalement qu'en club. Les clients du café Kronzler en faisaient tomber leurs morceaux de gâteau. Ils étaient choqués. Enfin, certains se trémoussaient quand même sur leur chaise. On ne pouvait pas s'en empêcher. Le plaisir de se lâcher, de danser était communicatif. Avec cette énergie positive, on pouvait entraîner n'importe qui. C'était le délire. Les flics étaient scotchés à leur toki-woki, mais personne ne répondait. Ils me demandaient « Qu'est-ce que vous faites ? » On était deux, trois mille, donc pas tant que ça, mais pour nous, c'était beaucoup. Partager les mêmes émotions avec autant de monde, c'était une expérience qu'on n'avait jamais vécue. Ça a libéré un tas de choses qui étaient complètement taboues en Allemagne. Surtout ne pas montrer ses sentiments. Et là, c'était super. Tout à coup, on pouvait s'embrasser, se mettre à poil, danser sur le toit d'un camion, bouger, laisser parler tout son corps. On remarquait que soudain, tout le poids du passé, toute cette haine entre l'Ouest et l'Est s'était évaporée. Le spectre de la guerre froide, la terreur de l'Holocauste nucléaire avait disparu. Et on pouvait s'éclater. Ça faisait écho aux renouveaux qui s'amorçaient dans la vie politique, dans l'architecture, enfin dans tous les domaines. Je pense que tout ça s'additionnait. Ce n'était pas juste la parade, ce n'était pas juste les jeunes, c'était la ville entière, le pays entier. À ce moment-là, il y a eu une prise de conscience. On sentait qu'un phénomène nouveau émergeait, qu'il se passait des choses incroyables. Et c'est pour ça qu'on faisait la fête. La techno devient hype. Ça bougeait très vite. Le trésor a ouvert, puis le Val Fisch, le planète. Tu avais peur de rater quelque chose si tu n'y allais pas tous les week-ends. Tu ne vivais que pour ça. Du lundi au vendredi, c'était comme un tunnel. Tu faisais bêtement ton travail en n'ayant qu'une chose en tête, le week-end, la fête, la musique. C'était comme une spirale qui t'aspirait. Tu suivais le son à travers la ville. C'était génial. On était étonnés que le temps file aussi vite. Et encore un week-end de passé. J'ai encore rencontré mille personnes. C'est quoi tous ces papiers dans ma poche ? Ah oui, je suis sorti pendant trois jours. La nuit débordait sur la journée. Et quand on ressortait, c'était le choc. Le soleil brillait. Les clubs, les soirées, c'était ça la vie. Notre vie. Il y avait un formidable élan collectif. On n'avait plus envie de repartir. On ne voulait pas rentrer seul dans son appartement. Non, la vie était là. On ne pensait pas trop à l'argent. Ce n'était pas important. Il y avait autre chose qui comptait. C'était ça qui était super à cette époque. On avait tout ce dont on avait besoin. Des apparts sans loyer, des clubs gratos. L'argent pour quoi faire. Quand on voulait trouver du boulot, on en trouvait. On pouvait imprimer des t-shirts, se lancer dans la déco, mixer, produire de la musique, faire de la promo. Il y avait un tas de possibilités. Et quand une activité n'existait pas, on la créait tout simplement. Mais il y a un revers à la médaille. Les soirées sont de plus en plus longues et les drogues de plus en plus dures. Bien sûr, on pouvait faire plus de choses. Mais ça signifiait aussi qu'on prenait plus de risques. Et ça, les gens devaient en prendre conscience. Le mur est tombé. On a découvert une société radicalement différente. Puis les drogues sont apparues. Et il a fallu apprendre à gérer ce problème. Enfin bref, tout l'environnement était nouveau. Avant, j'étais au chômage. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à gagner 1000 marques en un week-end. Bien plus tard, j'ai appris de sales histoires que je ne soupçonnais même pas. Des amis à moi se sont mis à l'héroïne. Certains ont même touché le fond. A l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Le cocktail musique plus drogue a été un désastre pour certains. Ça, j'en suis sûr. Alors que la techno gagne du terrain, les sites en friche disparaissent de Berlin-Est. Des quartiers anciens sont détruits et avec eux, des espaces de la culture underground. Le tournant, c'était en 1993 avec la restitution des biens immobiliers. Les premiers squads ont dû être évacués parce qu'il était clair que les locaux appartenaient à quelqu'un et qu'ils seraient exploités commercialement. Dans certains cas, c'était juste de la spéculation mais on ne pouvait pas rester. Autrement dit, l'Ouest s'accaparait totalement l'espace. Les lieux phares de Berlin fermaient les uns après les autres. On s'apercevait que d'autres puissances étaient à l'œuvre. On savait que nos jours étaient comptés et que c'était le début de la fin. Toutes ces friches et tous ces bâtiments vides qui n'appartenaient à personne et qui n'étaient régis par aucune loi étaient voués à disparaître. En 1995, l'engouement de la nouveauté, de la techno était passé et différents acteurs avaient bien compris comment ils pouvaient récupérer le phénomène. La Love Parade explose. Les manifestations techno deviennent des méga-événements. Les DJ accèdent au statut de star. L'argent coule à flot. C'était la ruée vers l'or. Tout le monde voulait sa part du gâteau. On a vu débarquer les chasseurs de tendance, les agences de pubs et les requins de l'immobilier. On avait toujours le sentiment que l'argent allait aux mauvaises personnes, à des gens de l'extérieur qui n'avaient pas connu le mouvement à ses origines. Ils étaient apparus du jour au lendemain en se faisant passer pour les pères fondateurs ou les mères fondatrices de la techno. On ne voulait justement pas de visage connu ni de star. Mais les choses ont pris une autre tournure. Tout à coup, c'était des DJs célèbres qui officiaient au platine dans le centre de Berlin. J'avais du mal avec cette tendance. À partir du moment où on organise un événement dans le souci de plaire au plus grand nombre, d'attirer un maximum de gens, on va à l'encontre de l'idée d'origine. Pour moi, c'était une vraie trahison. On voulait faire de la musique pour nous. Si le grand public suivait, tant mieux. Mais que nous, on se mette à son niveau, ça, ce n'était pas prévu au départ. Il y a des trucs que je trouvais complètement débiles. Comme l'ACD ou le parti de droite qui voulait son char à la Love Parade. Pour moi, c'était vraiment de la récupération. On voyait tous ces imbéciles qui se croyaient au carnaval, alors qu'on n'avait jamais voulu de ça à Berlin. Quand tu vois le chef de cœur Gautil Fischer sous extasie à la une de la presse à scandale, tu te demandes quel est le rapport avec toi. La techno se démocratise, envahit les charts et se retrouve sous les feux des projecteurs. Berlin devient la capitale de l'Allemagne. Mais la scène underground n'en continue pas moins d'exister. Le problème, ce sont les barrières qu'on a dans la tête. Maintenant que Berlin est la capitale, on imagine que tout est nickel, que les policiers patrouillent dans les rues et que les enfants jouent gentiment dans les bacs à sable. Mais en réalité, c'est toujours le bordel total. On peut toujours faire un tas de choses quand on veut. Il faut juste prendre son courage à deux mains. Il y a tellement de boîtes, de clubs qui sont tenus par des passionnés. On en trouve partout. C'est ce que les gens veulent. Pour moi, Berlin est toujours Berlin et ce depuis 89. Sans la chute du mur, ça n'aurait pas existé. Berlin vit toujours sur l'héritage de la culture des années 80-90. Les gens qui marchent sur les traces de David Bowie, Diggy Pop et des Neubauten marchent aussi dans le sillage du mouvement techno et de l'énorme bouleversement politique qui a eu lieu. Berlin est toujours Berlin avec ses super soirées underground, ses restaurants underground, l'underground.bar. C'est une ville underground où on fait les choses autrement. Il faut bien dire que 25 ans plus tard, cette musique cartonne toujours et que les clubs berlinois contribuent largement à l'attractivité de la ville. Même si, bien sûr, tout ça est instrumentalisé par la politique. Aujourd'hui, on ne parle plus de culture alternative, mais d'industrie culturelle. On ne parle plus de culture